Qu'a-t-elle de si particulier cette lumière du Maroc pour que tant d'artistes aient voulu la faire renaître ? Fatima Ouaka est l'une d'entre eux, née près de fesses, elle connaît bien cette clarté que l'on retrouve aujourd'hui dans ses œuvres. Tous ces peintres qui sont présents ici, effectivement ils sont inspirés par la lumière, la clarté, cette visibilité lointaine qui fait qu'on voit l'horizon et on découvre la couleur, la couleur par la lumière. Cette fascination pour le Maroc, elle la partage avec la quinzaine d'artistes exposés à l'Institut du Monde Arabe. Des artistes réunis grâce au travail d'un éditeur français à l'origine de deux ouvrages sur le Maroc. Au centre, les tableaux du peintre Serge Pena et d'autres œuvres d'art présentées ici pour la première fois. Sculpture en fer, en bois, marqueterie ou encore bijoux. Je voulais montrer que le Maroc était un rayonnement culturel très fort et que c'est une source d'inspiration. Autre source d'inspiration, le cheval. Celui-ci est presque omniprésent au cours de l'exposition. L'une des œuvres les plus marquantes, c'est cette toile d'Anne-Carole Nielsen. Elle est à la fois artiste, médecin et éleveur de chevaux. Ce qui m'a paru intéressant à représenter dans ce tableau, j'allais dire cette tradition marocaine de savoir-faire au niveau de tout ce qui est hippique en général et des chevaux en particulier. C'était une représentation d'un cheval, mais un cheval marocain. Des œuvres à découvrir à Paris jusqu'au 31 mars ou sur le site internet de l'exposition www.lemarocenlumière.com